Aujourd'hui dans cette semaine olympique, on a décidé de nous également faire un podium olympique de l'optimisation fiscale, alors c'est parti. On commence par Chypre qui est médaillé de bronze et notamment avec les nomades digitaux, les voyageurs perpétuels, pour lesquels l'administration fiscale a remis en cause la résidence fiscale et le lieu d'imposition de l'activité professionnelle de ce digital nomade. Plus que dans les faits, c'était une personne qui ne voulait plus avoir de résidence fiscale nulle part et qui avait en fait décidé de ne plus être résidente fiscale en France et de domicilier l'activité professionnelle à Chypre en lieu et place de la France pour recevoir les commissions des Etats-Unis. Mais sauf que dans le cadre du contrôle fiscal, effectivement l'administration fiscale a pu estimer que la personne était bel et bien restée résidente fiscale en France et que son activité se déroulait depuis la France et une remise en cause à la fois de sa résidence fiscale et de son activité professionnelle en France. Donc médaille de bronze pour Chypre. Médaille de bronze également pour les Émirats et la Bulgarie, pour tous ceux qui font des montages de type création de société à l'étranger tout en restant résident fiscale en France et sans avoir finalement d'activité économique en tant que telle à l'étranger et de substance à l'étranger qui permettrait de dire que la société à l'étranger est une vraie société à l'étranger et pas une simple coquille vide. Donc là également, médaille de bronze pour les Émirats et la Bulgarie. Mais on donne également une médaille de bronze pour ceux qui font des montages de même type avec l'île Maurice en créant des sociétés sur place mais sans substance, sans moyens matériels et humains et finalement qui se reversent les produits facturés par la société à Maurice sur un compte français tout en estimant que tout reste imposable à Maurice. Donc maintenant on peut passer au montage un petit peu plus complexe et à la catégorie médaille d'argent pour effectivement ceux qui vont structurer de manière un petit peu plus sophistiquée leur fiscalité et leur opérationnel. On peut penser à la vidéo sur le chanteur Rimka qu'on vous avait présenté cette année effectivement avec la création de sociétés au Royaume-Uni avec des détentions différentes, avec des associés différents mais pour lesquels l'administration fiscale a toujours estimé que les sociétés en fait étaient artificielles à l'étranger et qu'il y avait des présomptions de centres d'éditionnels en France et d'activités imposables en France malgré ces montages. Donc là encore médaille d'argent pour le Royaume-Uni. Mais également médaille d'argent pour Andorre. Là on se rappelle également du cas de Vincent Moscato qui était parti lui apparemment en Andorre pour devenir résident fiscal Andorran et structurer sa société, transférer son siège social de société en Andorre notamment pour ses activités liées aux spectacles et productions artistiques. Mais l'administration fiscale a estimé qu'en fait il n'y avait pas eu de transfert de siège social, que ces activités restaient effectuées en France et que finalement tout permettait d'établir que la société était dirigée depuis la France. Et notamment l'administration fiscale a été passée par ces fameuses visites domiciliaires, perquisitions fiscales prévues par l'article L16B du LPF. Et enfin encore médaille d'argent pour des montages encore plus complexes mais pour lesquels l'administration fiscale a quand même réussi à voir des problématiques fiscales et une déperdition d'impôts en France de manière artificielle, notamment sur les questions d'établissement stable. Là on était sur le cas d'associés au Maroc qui détenaient des sociétés finalement artificielles aux Émirats qui elles-mêmes faisaient appel à des sous-traitants dans des sociétés à l'étranger et pour lequel on a pu estimer que les directeurs opérationnels des sociétés finalement restaient en France malgré une structuration un petit peu plus complexe mais qu'à la lecture des contrats et de l'opérationnel on pouvait estimer que tout était fait depuis la France. Mais ça serait trop simple de dire que l'administration fiscale gagne à chaque fois et de vous présenter que des cas sur lesquels le contribuable se fait redresser puisque parfois effectivement on peut être médaillé d'or et prouver à l'administration fiscale qu'on n'est pas résident fiscal en France ou que son activité n'est pas faite en France. C'était le cas d'un sportif qui était sportif professionnel rémunéré par une société anglaise et pour lequel il avait décidé de s'installer comme résident fiscal en Doran même s'il avait gardé certains liens avec la France et la France avait estimé qu'il n'avait pas sa résidence fiscale en Andorre mais uniquement en France. Il avait été d'ailleurs taxé d'office à ce sujet mais il a pu contester cette solution et bien prouver qu'il ne répondait pas aux définitions de l'article 4b du CGI donc de la résidence fiscale au sens du droit national. Donc médaille d'or pour ce pilote professionnel de motocross et médaille d'or pour Andorre et le Royaume-Uni. Et enfin dernière médaille d'or pour la Suisse et là on est plutôt sur des montages qui sont remis en cause par article 155a du CGI et pour lequel effectivement l'administration fiscale pensait que la structuration permettait de dire que les prestations étaient réalisées en France même si on était en présence d'une prestation rendue par un dirigeant à l'étranger via une société à l'étranger et avait remis en cause le lieu d'imposition des prestations de services au titre de l'article 155a en estimant que les prestations étaient rendues en France mais dans ce cas-là la personne résidente fiscale en Suisse avait pu prouver que les éléments à disposition de l'administration fiscale n'étaient pas suffisants pour établir que les prestations étaient bien rendues en France notamment au titre des déplacements professionnels et a pu combattre l'imposition en France de cette rémunération au titre du dirigeant et les majorations. Donc voilà on a terminé sur cette vidéo de présentation rapide des cas qui ont pu être traités sur notre chaîne cette année et on vous renvoie à toutes nos vidéos puisque chaque cas pratique a fait l'objet d'une vidéo spécifique d'études sur notre chaîne mais on voit que l'administration fiscale a les armes et les moyens pour lutter contre les montages plus ou moins artificiels et pour remettre en cause la résidence fiscale ou le lieu d'exercice de votre activité professionnelle notamment sur les questions d'établissement stable ou de l'article 155a du CGI donc on vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo à bientôt